Je m'appelle Chiara, candidata à la caméra pour poter et à la porte. Je suis ici avec Kaba. J'ai rencontré à Kona quelques mois depuis. Tu as raconté comment tu es arrivée à l'Italie et comment nous avons rencontré. Je reprends au nom de Kaba Aïssata Mohamed, journaliste de profession venu de la Guinée-Conakry. Je suis venu et je suis rentré en Italie, c'était le 15 septembre 2016. Et j'ai plus mon pays parce que ma liberté d'expression était menacée. Ménacée parce que chaque fois j'ai dénoncé la corruption qui a ses branches chez nous. Et du coup, il y a cinq secteurs qui sont ciblés. La police, la gêne arménie, la justice, il y a l'éducation, il y a la santé. Au début de l'année 2016, je ne pouvais pas rester. Parce que déjà le Mali, ce n'est pas un pays stable. Et du coup, je suis passé par l'Algérie. J'ai passé quatre à cinq mois. En connaissance, j'ai passé un mois en début. Dans des conditions très précaires. Je suis venu à l'Italie. Dans le but de demander de l'asile, de m'intégrer, de parler la langue. J'étais à Kona. Là où il y avait plus de 1500 personnes. Qui vivaient dans des conditions très précaires. Et personne n'avait le droit de parler. Nos problèmes de santé qui tombent malades. D'ailleurs, je ne considère pas Kona comme un centre d'accueil. C'est une prison assez élevée. Les conditions de Kona, l'avons vu sur les journaux. L'avons vu sur les socials. L'avons vu partout. Comment a-t-il réussi la droga ? On n'était pas en contact avec la paisible population étatienne. La coopérative. Mais voilà, il y a un seul message à véhiculer. Les Italiens ne vous aiment pas. Ils ne veulent pas vous voir ici. Et c'est le lieu de la paix, que c'est à Kona que Sandrine Bakareko a succommé. C'était le 2 au 3 janvier 2016. Une fille voyenne qui a pris son pays, qui a tenté la mort en traversant la Méditerranée. Qui est venue en Italie. Et elle a succombé dans l'une des douches de Kona. Par manque d'assistance sanitaire. C'est pourquoi nous avons entamé la marche de la dignité. La marche de la liberté. On est isolé. Pas en contact avec la population. C'est pourquoi on a lancé l'affaire au gouvernement italien, surtout au ministre de l'Intérieur. De voir le cas de Kona. Kona ne doit pas exister. C'est un dépotoir humain. C'est un grand pays qui peut ouvrir des appartements. Pas des appartements. Les gens ne veulent pas des châteaux. On a entamé la marche. Du coup, on était au nombre de 300 personnes qui ont compris le message qu'on avait sorti. Puisque c'est la préfecture qui nous a amené à Kona, nous allons marcher à Kif pour partir à la préfecture de Beniz. Parce que là, les Italiens sont là, les touristes sont là. Tout le monde entier est là. On a eu beaucoup de soutien. Les journalistes, USB, l'Union syndicale de base, ça nous a donné de la motivation. Parce qu'on a su qu'on a des personnes qui sont là pour pouvoir le droit et pour défendre le droit. Dignitat per tutti. Lavoro per tutti. Libertat per tutti. Considération per tutti. Intégration per tutti. Ce n'est pas, par exemple, la bureaucratie. Ce soit dans votre petit bureau, un petit groupe, pour un fisc. Le pouvoir du peuple. C'est pourquoi nous sommes suite à faire là. Surtout aujourd'hui, quand tous les Italiens, bientôt le 4 mars, bientôt, doivent sortir massivement. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est parti.